Parler aux autres est la deuxième peur des français, juste derrière la peur des araignées et devant la peur de la mort et des accidents d'avion. C'est ce que dit un candidat du Grand Oral, la nouvelle émission événement de France 2, mardi à 21h. Bonsoir Emmanuel Chin. Bonsoir Philippe. Vous êtes journaliste, fondateur avec Thierry Bizeau de la société Elephant, Elephant & Compagnie, premier producteur indépendant français et donc producteur du Grand Oral. Qui sera la meilleure oratrice ou le meilleur orateur ? C'est le sous-titre, raconter la genèse de l'émission. C'est une idée au départ de Michel Field et de Delphine Ernot qui voulaient créer sur une grande chaîne de service public le premier talent show concours d'éloquence en France. Il y a eu un appel à projet et nous avons gagné l'appel à projet en lien avec nos amis de Kiosco, Tristan Carnet, Clément Chauvin et Webedia également, pour produire cette première émission qui est une émission événement mardi soir sur France 2. Kiosco qui est la boîte de prod du réalisateur de l'émission Tristan Carnet dont je salue le travail et l'image. Je n'avais jamais vu le cirque d'hiver aussi beau, aussi magnifié. Alors, après les compliments, le principe du jeu. 12 candidats au départ, un gagnant ou une gagnante à l'arrivée. Trois épreuves. Première épreuve, les 12 ont carte blanche pendant deux minutes face au jury. Là, on va en choisir six. Deuxième épreuve, les demi-finales, c'est des battles. Sur un thème imposé. Des battles sur un thème imposé. Exemple, faut-il tout se dire dans le couple ? Il y en a un qui tire, oui, il faut tout se dire. L'autre qui tire au sort, non, il ne faut pas tout se dire. Et il y aura un gagnant. Le smartphone, meilleur ami, meilleur ennemi ? Oui, non. Et il y aura un gagnant. Donc, trois battles. Six, on n'est plus que trois. Et c'est la finale. Et là, pour la finale, chacun doit faire une déclaration d'amour à la France. Et ensuite, il y a le gagnant ou la gagnante. Je vais donner les six membres du jury. Roselyne Bachelot, Bertrand Perrier qui est avocat. Oxmo Puccino, le rappeur. Dominique Beznéard, agent de comédien et producteur. Sonia Roland, ancienne Miss France. Et Caroline Vigneault, avocate, devenue humoriste. C'est présenté par Laurent Ruquier. Le vainqueur gagne quoi ? Le vainqueur gagne la possibilité d'avoir un contrat d'édition chez Fayard. Oui. Et puis, il gagne une œuvre d'art. Mais ce n'est pas de l'argent. Mais c'est surtout ce que je veux dire. C'est un peu cheap quand même. Quand on gagne la France un incroyable talent, on a 100 000 euros. Oui, mais on est sur le service public. Et on gagne beaucoup plus que 100 000 euros. On gagne une considération. On gagne une forme de confiance en soi. On gagne le fait d'avoir gagné ce grand talent show. Et vous avez vu peut-être ce documentaire du concours d'élégance, le brio, ça s'était chez le cinéma, voix haute, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, la parole, finalement, pouvoir s'exprimer en public, c'est très important pour réussir. Tout le monde n'a pas les mêmes accès, les mêmes codes selon son milieu social, son éducation, etc. Et en fait, on peut tous y arriver. Et c'est ça qui est fantastique dans ce concours d'élégance, c'est qu'on décomplexe énormément les gens. Et puis, il y a des moments émouvants, des moments drôles, vous verrez. Alors justement, moi, j'ai vu le début. Les candidats 12 choisis parmi 450, ils viennent de divers univers, d'outre-mer, de la campagne, de la ville, de la banlieue. Certains n'ont pas le bac, d'autres sont doctorants ou médecins. Il y a des personnages extrêmement attachants. Vous l'avez cité, Mounir, le chauffeur de bus poète qui déclame des verres dans son bus, juste pour dire, son père était, est illettré. Absolument. Donc, c'est une revanche absolument magnifique. Et alors, il y a une séquence qui m'a tiré des larmes, j'avoue, mais également au jury. Elle s'appelle Virginie. C'est la sosie, si vous la situez, elle est blonde. C'est la sosie de Sarah Jessica Parker. Elle est avocate. À neuf mois, on lui a diagnostiqué une surdité. On pensait qu'elle ne parlerait jamais. Mais à force de travail, des rendez-vous chez l'orthophoniste, trois fois par semaine pendant 20 ans, elle a réussi à produire des sons, puis à parler, écouter sa voix, parce qu'elle-même ne l'a jamais entendue. À 8 ans, j'ai été rejetée par les autres. À 18 ans, on m'a dit que personne ne voudrait se marier avec moi. Et puis, je suis devenue avocate parce qu'on m'a dit que c'était impossible. Mille fois, j'ai eu envie d'abandonner. Mille fois, je me suis dit, à quoi vous ? C'est la beauté, la peine, tel que je trouve. Et puis, ce qui m'a servi, c'est que je suis bavarde. Comment l'avez-vous découvert, Virginie ? À casting, il faut savoir que là, les 12 candidats qui, mardi soir, vont concourir pour être le meilleur orateur, c'est le fruit de 500 personnes auditionnées, 4 mois de casting. Vous me cassez mon cou parce que j'avais dit 450 et vous me dites que c'est 500, mais elle-même, elle a postulé ? Elle-même, elle a postulé. Vous l'avez rencontrée ? Au moment de l'émission. Je n'étais pas dans les équipes de casting. J'ai vu les essais, on a tous été bouleversés. Elle a fait partie des 12. Et effectivement, Virginie est sourde et elle a une puissance d'éloquence et d'émotion assez extraordinaire. J'ai un reproche à vous faire. Le jury est très, très, très bienveillant. Voir trop, je ne parle pas de Virginie, mais de tout le monde. Franchement, même dans Voice Kids, ils sont plus acides. C'était le principe, c'était de donner confiance aux gens. En même temps, ils disent des choses extraordinairement pertinentes. C'est vrai aussi. Et puis, il y a une chose, c'est que ces candidats, dans leur diversité, le chauffeur de bus, Virginie, l'étudiant, la fille de la retraitée, la fille de la retraitée, c'est une telle diversité, une telle richesse, encore une fois, 12 sur 450, 500 de castés, qu'on a envie de les aimer. Et on les aime tous ou toutes pour des raisons différentes. En même temps, il y en a qui seront meilleurs que d'autres, il y en a qui vont trébucher, il y aura des moments d'émotion, il faut voir l'émission, mais c'est vrai que le jury avait envie, ils sont vraiment bons, avait envie de les soutenir. Adieu.